et d'émotions, de souvenirs, et bon, ce versant des choses ici, ce que nous vivons subjectivement par rapport à la réalité ambiante, politique, économique, ce versant des choses sur la subjectivité, moi elle me paraît très fédératrice, c'est-à-dire qu'elle parle directement à l'intime de nos compatriotes, et puis d'autres gens aussi bien ailleurs qui vivent aussi des réalités difficiles, donc voilà, son rouge, la touche génoise, un excellent livre, Anarecta Corsicae, qui est parmi dans un pire de carton. Christian, s'il vous plaît, arrête de me faire... Petite seconde là, il a un peu de nécessité... Je vais commencer le texte, je ne vais pas rappeler ce que j'ai dit, mais c'est un texte qui est très très écrouvant, et effectivement ça vous allez l'entendre vous-même, de ce que nous vivons, de ce que nous vivons tous dans notre vie, la perte d'être chers, quels qu'ils soient, jeunes, vieux, et ce texte m'a réellement touchée, donc voilà, c'est la raison que je l'ai choisie. Ce matin, je me suis réveillée tard sur un rêve étrange et perturbant, le vent souffle en tempête, j'ouvre la porte sur la pelouse, les branches du filet sont éparpillées sur l'herbe, le vent les pousse devant lui comme fait une pâle. Je porte mon regard sur le parc, tous les arbres ont été arrachés, il ne reste plus que des souches. Et j'entends les tuiles qui claquent, elles commencent à se détacher, elles s'envolent et s'abbattent avec fracas. La maison est carrément soufflée, tout n'est plus qu'un chambre des cours à perte de vue. J'entends les cris. J'entends les cris. Les voisins, ils hurlent et gesticulent. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Un miracle. Un miracle. Quel miracle. Du doigt, il me montre ma mère. Elle s'en va comme si de rien n'était. Indifférente. indifférentes, totalement indifférentes. Ma Pénélope, voilà les synthèses qui se forment d'elles-mêmes après les émotions majeures. C'est rare que je les mémorise, mais parfois, elles me réveillent. Faute de tendre les bras vers toi, je jette les doigts sur le clavier, mais est-ce de sentir ? Répondras-tu ? Dans combien de temps ? Avec quels mots ? Et surtout, dans quel état ? Je t'embrasse, disait alors la pulpe des doigts tapotant le clavier. Ces inervations si sensibles auraient préféré être engagées dans un effleurement immédiat, à portée de main, toujours présent, rappelant la douceur de l'instant et la promesse d'un autre si semblable. Tendrement ajoutaient aussitôt les valanges unanimes, avec la dextérité d'un clair de notaire apposant à l'acte une de ces formules toutes faites qui en certifient l'authenticité et la sincérité, qui n'en donnent force de moi. Aucun coup. Je mettrai trois sucres dans le bol de café. Exagération, certes. Mais il y a des jours où je n'ai rien d'autre pour corriger l'amertume des temps présents et ses attentes infinies. Le temps qui passe. Certains ont la chance d'être encore dans des moments qui se mesurent au sablier, comme la cuisson des homologues. Je suis dans une période où la durée est marquée par la lente montée de cette colline artificielle sur laquelle, au loin, de l'autre côté du fleur, aux coffins de la plaine, une courrière de camion déversent tous les matins les immondices du présent, saluées par les crises euphoriques et assortissantes d'une nuée de moelle tournoyante à la verticale, d'une montagne de déchets, comme autrefois au-dessus des bords-branchois et de sardines. Qui sait si demain, lorsqu'elle sera recouverte de terre, verdoyante et arborée, on n'y tracera pas un chemin de promenade, crimpant jusqu'à l'envasse reconstituée d'une tour génoise plus vraie que nature, où une noriarde de calme blanc déversera, selon les saisons, les enfants des écoles où les excursionnistes curieux ont des leçons d'histoire savants érigés d'obligés sur ce qu'il convient d'oublier sur ce qu'il convient d'oublier d'oublier d'oublier